Il s'agissait d'une réunion ordinaire qui s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions que le chef de l'État anime à l'intention des leaders burundais dans tous les domaines de la vie socio-politique et socio-économique. Il s'agissait d'une autre réunion extraordinaire dans ce sens que c'est la toute dernière réunion de la législature qui va de l'an 2015 à l'an 2020. Le chef de l'État a d'abord fait l'éloge de ses gouverneurs qui, selon lui, ont été des gouverneurs de provinces extraordinaires dans une période extraordinaire de l'histoire du Burundi. Il a recommandé à ses gouverneurs de provinces de s'atteler à parachever les projets et programmes de développement en cours et surtout à ne pas se laisser distraire par les échéances électorales, comme il a souligné. Les élections contribuent à asseoir la paix, la sécurité, la démocratie. C'est un catalyser du développement, mais le peuple ne vit pas des élections, mais plutôt des projets et programmes de développement, raison pour laquelle ils doivent mettre en avant les programmes de développement et peut-être participer dans les activités électorales au deuxième plan. Le chef de l'État a ensuite recommandé aux gouverneurs de provinces de sévir contre les spéculateurs, surtout pour ce qui est des produits comme les engrais chimiques, mais aussi le sucre. Ici, le chef de l'État recommande que des fouilles et perquisitions soient menées à travers tout le pays et que ces produits-là soient saisis et remis aux autorités compétentes. Le président de la République a aussi demandé aux gouverneurs de provinces de suivre rigoureusement les travaux des coopératives des jeunes répandues à travers tout le pays, mais aussi de suivre les activités des organisations non gouvernementales et se rassurer que ces organisations suivent scrupuleusement les mesures arrêtées par le gouvernement d'Iborundi. Il a recommandé aux ministres de l'Intérieur d'oreiller de la liste des ONG, toutes ONG, qui n'auront pas mis en application les recommandations du gouvernement burundais. Il a aussi été question des adeptes d'une femme qu'on appelle Zewiya, des adeptes qui aujourd'hui voudraient transformer leur secte en une confession religieuse. Ici, le chef de l'État demande qu'une période d'observation soit prise pour se rassurer que réellement ces adeptes-là veulent prendre le chemin de la légalité et qu'il n'y a pas d'immobiles ou d'objectifs inavoués qui se cachent derrière cette manœuvre. Le chef de l'État a enfin recommandé aux gouverneurs de provinces de comprendre qu'ils sont redevables à court, à moyen et à long terme et qui doivent par conséquent rester en communion avec les provinces respectives et se comporter comme un conseiller bénévole envers ceux qui vont prendre la relève. Nous pouvons grosso modo dire qu'il s'agissait d'une réunion extraordinaire, qui consistait à équiper les gouverneurs de provinces avec des provisions pour la journée qui mène aux élections, mais aussi des conseils pour combattre la pandémie du Covid-19 qui sévit à travers toute la planète. Enfin, le chef de l'État a prié pour ces gouverneurs de provinces pour que Dieu leur accorde assez de force et de grâce dans la vie future.